Salut tout le monde, ça fait un petit moment que je devais vous faire des vidéos sur ZBrushCore version 2021 Et puis en fin de compte, j'étais parti sur autre chose, d'autres projets Je me suis dit, allez, on va continuer cela Là, vous voyez, je rentre de la plage, tranquille, je me suis dit, allez, hop, on va attaquer ça Alors, on a maintenant, je crois que c'est 19 ou 20 vidéos Il suffit de regarder au niveau de la playlist Et vous pouvez voir qu'ici, je vais tout expliquer Récemment au niveau des tools et subtools Ce qui va m'intéresser, c'est par rapport à cet élément-là Là, je vous l'encadre en rouge, vous voyez, on a géométrie Alors, celui-ci va être découpé en plusieurs parties Donc, cette fois-ci, on va attaquer la géométrie par rapport, on va dire, géométrie On s'appelle comme ça Ensuite, on verra la subdivision dynamique, ce sera la prochaine vidéo Ensuite, on verra clé polish, dynamique mesh, Z remesher, modification à topologie, position et taille Comme ça, on verra, élément par élément, par rapport à l'onglet géométrie Donc déjà, quand vous regardez un petit peu celui-ci Alors, là, je vous mets une vidéo pour vous montrer Quand je vous explique comment j'ai fait pour modéliser un personnage Donc, comme je vous le dis tout le temps, je ne suis ni dessinateur ni sculpteur Donc, je vous mets cette vidéo pour que vous puissiez voir un peu ce que j'ai fait Comme ça, au moins, vous allez comprendre et voir comment j'ai fait celle-ci Alors, j'ai fait un truc assez rapidement Mais pour qu'on puisse vous expliquer un peu comment cela fonctionne Donc, une fois que celui-ci a été mis en place, on va pouvoir continuer Donc, on va récupérer le fichier C'est celui dont vous avez vu la vidéo, vous voyez, on a fait quelque chose d'assez simple Ce qui va m'intéresser, c'est quoi ? C'est tout simplement maintenant, vous montrer à ce niveau-là Donc, déjà, à savoir que ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la subdivision Alors, avant toute chose, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer Je vais faire un petit tour au niveau du logiciel Blender Pour vous expliquer un petit peu mieux ce que c'est que la subdivision Parce que j'ai remarqué que sur ZBrushCore, le problème, c'est qu'on ne voit pas bien la subdivision On va le voir ici, au niveau des points, où ça va augmenter Mais par contre, on ne verra pas bien la subdivision Donc là, on est sur Blender et on va faire en sorte de tout simplement modifier le cube Donc, je vais mettre ici en mode édition, touche tabulation Appuyer sur le bouton droit de ma souris et cliquer sur subdivision Et vous voyez qu'automatiquement, il va subdiviser mon maillage Si je vais faire, mettons, plus de nombre de cuts et nombre de coupures, vous voyez Et par contre, c'est exactement pareil que quand je vais cliquer sur subdivision au niveau de ZBrushCore Revenons maintenant sur ZBrushCore Donc, si on regarde mon maillage ici, je vous l'entoure en rouge, on est bien ici à 10 000 points Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe Donc, ici, vous avez la géométrie, vous avez niveau supérieur, diviser On va juste cliquer sur diviser Et vous allez voir qu'automatiquement, mon visage, déjà, change de forme Et ici, on est déjà à 44 000 Alors, c'est très simple par rapport à cet onglet Vous aurez ici le niveau inférieur Si je clique ici, vous voyez, il revient à 10 000 Et niveau supérieur, il revient à 44 000 Vous avez pareil à ce niveau-là, au niveau du petit curseur Attention, lorsque vous allez appuyer sur diviser Celui-ci va à chaque fois, évidemment, multiplier le nombre de points Vous voyez, je suis passé de 10 000 à 44 000 105 000, 705 000 Et là, je suis maintenant à 2,8 millions Donc, faites attention, parce que selon la puissance de votre ordinateur Bien évidemment, vous risquez de saturer Bon, en général, vous pouvez aller au moins jusqu'à 10 millions Mais faites attention quand même, ça va très vite Donc, ici, vous voyez, on a un numéro de subdivision On va pouvoir, tout simplement, faire comme ça En fin de compte, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir travailler dans le détail Par exemple, ici, je vais vouloir prendre Alors là, je vais prendre mon stylet, plutôt Je vais prendre ici cet élément-là Je vais cliquer sur clé build-up Je vais faire en sorte de baisser un peu ma taille Voilà, et je vais pouvoir, par exemple, travailler ici, vous voyez Par rapport aux sourcils, enfin bon, après Imaginons maintenant, je voudrais un peu plus rentrer dans le détail Je vais continuer à subdiviser celui-ci Et vous allez voir qu'on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail Vous voyez, vous voyez de suite, là La grosse différence, elle est là, en fin de compte Vous allez tout simplement, votre maillage Donc, si on vient ici Vous allez multiplier le nombre de points par rapport à votre maillage Mais comme je vous disais, on ne voit pas bien On ne voit pas ici, quand on a subdivisé, on ne voit pas bien comment ça a été fait Même ici, si je clique sur celui-là On ne voit pas trop bien C'est pour ça que j'ai voulu absolument vous montrer par rapport à Blender Pour que vous puissiez comprendre comment cela fonctionne Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Par exemple, on va aller ici au niveau de 2 Donc là, je suis à 44 000 Et si je vais cliquer sur effacer inférieur Ça veut dire qu'automatiquement, ma première subdivision s'arrêtera à 44 000 Au début, on était à 10 000 Tout simplement Et ici, si je viens où c'est marqué 4 Je suis donc à 2 820 000 points Si je clique sur effacer Alors, pardon, il faut que je me mette comme ça Si je clique à cet endroit-là et que je clique sur effacer supérieur C'est-à-dire que là, maintenant, je n'aurai plus que 700 000 Ou tout simplement 44 000 Donc, si on résume On a ici les subdivisions Mais ça revient exactement pareil que ici Quand vous cliquez, vous voyez On va pouvoir effacer l'intérieur C'est-à-dire l'inférieur, pardon, par l'intérieur Et ici, effacer supérieur Le lissage, c'est que vous allez lisser tout simplement votre subdivision Vous allez un peu plus lisser les points Donc là, si je reviens encore une fois sur Blender Je vais sélectionner cet élément-là Et si je clique ici sur Smooth Lui, en fait de compte, va me permettre de lisser mes points Vous voyez, si je fais ça au fur et à mesure Ça va tout simplement Au lieu que mon point soit rectangulaire Il va faire en sorte de le lisser C'est le même principe sur Z-Broche-Core Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo Pour la prochaine vidéo, on va donc s'occuper du subdivision dynamique Là aussi, vous allez voir, c'est très intéressant Je vous ferai un truc assez rapidement Pour que vous ayez un exemple à chaque fois Alors, pour l'instant, je ne vous fais pas de sculpture Comme je vous dis, je ne suis ni sculpteur ni dessinateur Donc, je préfère me faire moi-même mon modèle dans mon coin, tranquillement Et puis, il n'est pas très beau, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée Et après, vous expliquer cela Je vous souhaite donc une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501